Sinbad le marin Il était une fois un jeune homme très pauvre qui s'appelait Sinbad. Il pensait qu'en devenant marin, il deviendrait riche. Alors, il alla au port pour chercher du travail. Sinbad eut de la chance. Il trouva vite du travail comme marin. Il rejoignit l'équipage d'un bateau et s'en alla en haute mer le jour même. Le voyage fut terrible et Sinbad se trouva confronté à des vagues énormes et de terribles tempêtes. Mais ils atteignirent bientôt une petite île. Sinbad et quatre autres marins arrivèrent au rivage dans un petit bateau et Sinbad espérait secrètement trouver un trésor sur l'île. Il faisait vraiment froid, alors ils décidèrent de faire un feu pour se réchauffer. À ce moment, le sol commença à trembler et tremblait de plus en plus fort, si bien que Sinbad et les autres marins furent projetés en l'air. Ce n'était pas une île où se trouvait Sinbad. C'était une baleine endormie. Le feu l'avait réveillée et elle plongea dans l'océan en voyant les marins à l'eau. Sinbad pensait qu'il allait mourir. Sinbad réussit à se raccrocher à un morceau de bois flottant et resta des jours à l'eau jusqu'à ce qu'il arrive sur une plage de sable. Lorsqu'il mit le pied sur l'île, il ne vit ni maison, ni personne, mais il y avait de nombreux arbres à fruits, fleurs et oiseaux. Sinbad pensa que peut-être il trouverait un trésor ici. Soudain, Sinbad vit une grosse chose ronde et blanche au loin. « Peut-être s'agit-il d'une maison ? » pensa-t-il. Il décida d'aller voir. Lorsqu'il se trouva plus près, il réalisa qu'il s'agissait d'un énorme œuf. Sinbad n'avait jamais rien vu de similaire. Alors que Sinbad regardait l'œuf, un oiseau géant arriva du ciel et atterrit juste à côté de lui. Rapidement, Sinbad s'agrippa aux griffes de l'oiseau, pensant que celui-ci pourrait le ramener vers une ville. L'oiseau géant s'envola à nouveau et Sinbad était suspendu à ses griffes pendant plusieurs heures. Il regardait en bas et avait très, très peur. Finalement, l'oiseau atterrit doucement sur le sol et Sinbad s'enfuit aussi vite que possible. Il se retrouva dans une très belle cité. Sinbad décida de demander à un homme comment devenir riche dans la cité. L'homme répondit. « Eh bien, notre sultan aime les noix de coco et il paye bien ce qui lui en apporte. » « Eh bien, ça a l'air facile, » dit Sinbad. « Ce n'est pas simple, » répondit l'homme, « parce que les noix de coco sont gardées par des singes malicieux qui rendent impossible de grimper aux arbres pour les cueillir. » Sinbad décida d'essayer quand même et se dirigea vers la jungle profonde où il trouva les noix de coco et les singes. Sinbad essaya de grimper à l'arbre, mais les singes lui donnaient des coups de pied pour le faire redescendre et l'empêchèrent d'atteindre les noix de coco. Soudain, il eut une idée. Il se mit à se moquer des singes, à leur faire des grimaces et les singes en colère décidèrent de lui jeter des noix de coco dessus. Le plan avait marché. Sinbad avait maintenant plein de noix de coco et il les amena au palais du roi. Le sultan était impressionné. Il n'avait pas eu de noix de coco depuis des années. Alors, il donna à Sinbad de nombreux bijoux. Maintenant, Sinbad était riche. Alors, Sinbad s'acheta un bateau et navigua pour rentrer chez lui où il vécut heureux et dans le confort pour le reste de ses jours. Fin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada